... Plus que tout autre sport collectif, le rugby est une légende dont Jean Lacouture sait parler en chante émue dans son livre Voyous et gentlemen, une histoire du rugby, de la collection de poches illustrées découvertes chez Gallimard. Pour improbable qu'elle soit, son invention même est mythologique. Un jour de 1823, sur le terrain de la public school de rugby entre Oxford et Cambridge, William Webb Ellis s'empare de la balle avec les mains pour aller la porter dans l'embut adverse. Dès lors, tout allait s'inspirer de ce défi à la logique. Un ballon de forme absurde aux rebonds imprévisibles, un jeu d'attaque où l'on passe en arrière, la surprenante acclimatation de ce sport britannique à la France du sud de la Loire, dont il est vrai une partie avait jadis été anglaise, la formidable complémentarité de ces équipes de 15 joueurs dans lesquelles un Jean Gachassin épaule un Walter Spanguero. Qui contestera que le rugby soit le plus beau des sports ? C'est samedi, et comme chaque semaine, je vous propose de jouer avec nos partenaires pour gagner l'ensemble des ouvrages présentés la semaine prochaine dans Un Livre Un Jour, à condition naturellement que vous trouviez la bonne réponse et que votre nom soit tiré au sort. Il s'agit de reconnaître le titre de l'un de ses livres et pour cela je vous propose deux indices. Son auteur a voyagé au Congo et en Union soviétique. Il a été lauréat du prix Nobel de littérature en 1947. Vous allez gagner, voici comment jouer. 1981, Paris Concours. N'oubliez pas, vous pourrez trouver un indice supplémentaire chaque semaine dans les pages de Télépoche Magazine. La réponse au jeu de la semaine dernière était 50 ans d'occupation de Sacha Guitry. Vous pouvez prendre connaissance de la liste des gagnants en consultant le Minitel 3615 Code France 3. Rendez-vous tous les soirs, 18h50, sur cette chaîne, juste après Question pour un champion. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada